Bonjour, moi c'est Clément Chabot, j'arrive de Concarneau en Bretagne et je représente le Low Tech Lab. Donc le Low Tech Lab c'est une association qui travaille à essayer de comprendre ce que c'est les low tech donc des systèmes de bas niveau technologique en fait comment est-ce qu'on vit bien mais en impactant un peu moins notre planète et donc ça on fait plein d'expérimentations aussi sur nous et voir est-ce que c'est confortable, est-ce qu'on fait machinariat, est-ce qu'on vit comme dans une grotte ou au contraire est-ce que c'est hyper agréable, ça nous ouvre plein de possibilités dans la vie. C'est plutôt super positif, c'est pour ça que je suis là. Et à côté j'ai une entreprise qui s'appelle Virage Commun pour accompagner des collectivités, des foyers, des entreprises dans leur transition en fait, comment mettre de la sobriété dans nos organisations pour continuer à bien vivre mais en respectant la finitude de notre planète. Aujourd'hui je suis à l'extrême défi parce que moi je trouve ça passionnant en fait, pour moi je vois une sorte de mélange du salon du tuning, de l'automobile à ses débuts et aussi du vélo, enfin une hybridation, il y a quelque chose qui est en train de naître en fait là et c'est passionnant, enfin moi je suis hyper excité d'être là et de voir toutes ces idées, tous ces designs, ces prototypes, enfin il y a une émergence et pour moi c'est un spectacle, on est aux premières loges d'un feu d'artifice qui je pense peut changer nos modes de vie à moyen terme. Avec ma copine Marion on est sur une expérimentation, depuis 5 ans on vit sans voiture mais on n'est pas dans une grande ville, à Concarneau c'est une petite ville, il n'y a pas de gare etc donc on se déplace principalement à vélo mais c'est assez limitant, des fois il y a des choses à vélo c'est un peu long et donc là je viens voir d'autres idées qui existent pour un peu compléter la flotte et avoir quelque chose qui est un peu plus gros qu'un vélo mais un peu plus petit qu'une bagnole et là moi je suis là aussi pour présenter un peu d'autres choses, j'ai ce vélo en fait pour parler d'énergie parce que l'enjeu c'est la transition énergétique donc on parle de ça dans tous les sens mais on a du mal à saisir ce que c'est l'énergie. C'est une petite centrale électrique en fait quand on pédale sur ce vélo on produit de l'électricité, ça permet de comprendre en fait pour faire la transition où est-ce qu'il faut consommer moins, où est-ce que c'est potentiellement facile de consommer moins et où est-ce que c'est plus compliqué et du coup pas faire des sacrifices, l'idée c'est surtout pas d'être dans une approche de renoncement mais avant tout d'éviter les gaspillages. L'éducation c'est super important, enfin pour moi c'est la première pierre, si on comprend pas ce qui nous entoure on peut pas l'améliorer et donc avant tout ça passe par comprendre et comprendre c'est de l'éducation, ça vaut pour les grands, les moins grands, les petits et donc là l'idée c'est de faire de l'éducation sur l'énergie en comprenant qu'est-ce qu'ils consomment autour de nous. Et pour ça j'ai développé un petit jeu de cartes qui est en open source, donc on peut le retrouver sur la-revolt.org et donc c'est un jeu de cartes, donc il y a une cinquantaine de cartes avec plein d'appareils du quotidien, recharger son téléphone portable, faire un poulet au four, faire 30 km en voiture et en fait pour chaque carte, donc là par exemple j'ai un radiateur électrique et là j'ai une petite enceinte portable il faut essayer de deviner combien ça consomme et on voit de l'autre côté en fait combien ça consomme et donc par exemple pour deux heures de musique c'est 6 Wh, ça nous parle pas trop mais c'est que 7 minutes de vélo. Par contre pour un radiateur, lui c'est un sacré gourmand, en fait pour un jour de radiateur, 24 heures, là c'est le drame. 20 jours de vélo, donc c'est 24 000 Wh ou 20 jours de vélo. Et ça pour toutes les cartes, une ampoule on sait que ça consomme pas trop la lumière, 35 minutes. Donc on se rend bien compte que c'est bien d'éteindre les lumières mais il faut surtout se chauffer moins fort. Merci. 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 Merci.